... Bienvenue à cette session et à cette présentation par Hans-Christophe Scheiner qui va nous parler de WIND, un service hors ligne pour les gens. C'est une présentation reliée au réseau et soit élu la bienvenue. Merci. Alors je vais vous parler de notre projet WIND, c'est un travail sur les sept dernières années à peu près pour intégrer de la connectivité hors ligne, donc du réseau proche dans Internet et en faire quelque chose que vous pouvez utiliser de manière transparente. Et je vais vous montrer quelques morceaux choisis au hasard ou pas tant au hasard que ça. Donc je vais vous parler en grande partie du travail que j'ai fait et qu'on a fait et puis aussi des exemples qui ont déjà été montrés un peu partout. Et j'espère pouvoir inspirer chacun d'entre vous qui travaille sur du logiciel ou même du hardware pour qu'ils puissent penser au réseau proche et à tout ce qui est offline, hors ligne. Donc ce travail fait partie du Guardian Project, du projet Guardian. C'est un projet libre qui est tourné vers la vie privée dans tout ce qui est communication mobile. Donc ça veut dire que quand on fait du développement logiciel, on part de l'idée qu'on veut faire des applications où la vie privée est le plus important. On ne veut pas compromettre les données personnelles des utilisateurs. Donc ça implique aussi qu'on n'est pas riche et célèbre parce qu'on a plutôt postulé pour des bourses qu'obtenue la célébrité. Donc l'idée centrale, c'est que le logiciel soit vraiment utilisable et que le fait que ce soit utilisable, ça ne soit pas en conflit avec la vie privée. Et ça, c'est vraiment un point essentiel. Donc pour nous, c'est que le logiciel soit sûr et soucieux de la vie privée. Et si on conçoit les choses telles que l'utilisateur ait le choix entre le bouton sûr et le bouton dangereux, on peut être sûr que tous les utilisateurs vont pouvoir choisir le bon. Donc le processus est vraiment basé sur l'expérience utilisateur. Donc plutôt que de dire l'utilisateur n'a pas compris comment on voulait qu'il fasse, il faut qu'on lui explique mieux, il faut que le logiciel s'adapte aux besoins de l'utilisateur. Donc ça implique aussi de parler beaucoup aux gens, beaucoup d'itérations, beaucoup d'essais et d'erreurs. Et donc le Guardian Project se soucie surtout sur les utilisateurs, donc les activistes, les journalistes et les défenseurs de droits. Et on est souvent appelés pour fournir des services pour les entrepreneurs et donc pour les journalistes aussi. Et on a beaucoup de... Donc notre mission principale, c'est d'être vraiment soucié de la vie privée, soucieux de la vie privée, mais d'une façon accessible à tous. Et donc on a trouvé cette niche où on peut travailler en coopération avec beaucoup d'organisations qui vont nous donner des financements pour cibler certaines personnes, par exemple les défenseurs des droits, des droits de l'homme. Et on peut faire du logiciel libre, donc qui peut être réutilisé donc sous forme de bibliothèque. Mais aussi par rapport à la conception, donc où on peut fournir aussi des modèles de conception. Voilà quelques-uns des partenariats qu'on a. Donc il y a pas mal de ces organisations qui représentent en fait les usagers ciblés, on va dire. Donc on veut toujours... On veut toujours essayer de travailler en coopération assez proche avec ces utilisateurs qui ont des grands soucis de vie privée. On essaie toujours de trouver s'il n'y a pas déjà un projet de logiciel libre qui existe à l'extérieur qui fait déjà ce qu'on veut et on essaie toujours de les rejoindre plutôt que de créer quelque chose de nous. Donc ça veut dire qu'on doit encore plus parler avec les autres. Mais c'est aussi l'intérêt de venir à des événements comme ceci. Voici, chercher tous les endroits où on peut collaborer et pour tous ensemble faire quelque chose d'un peu mieux. Fabriquer quelque chose de meilleur. Je devrais aussi vous dire que je porte plusieurs casquettes et je paye mon loyer avec les choses du Guardian Project officiellement. Mais la façon dont on travaille... Souvent, on fait beaucoup de ce travail parce qu'on pense qu'il est utile. Je suis également un développeur Debian. Je fais partie de l'équipe centrale de F-Droid. et aussi d'autres choses qui ne payent pas le loyer. Mais comme on a du financement ici, on peut aussi se concentrer sur des choses qui s'intègrent dans l'ensemble et qui sont aussi importantes à faire. Alors, les réseaux. Tout le monde, a priori, est familier avec Internet. Et Internet est maintenant sur nos téléphones, dans nos poches tout le temps. Et de plus en plus, les gens oublient qu'il y avait beaucoup de réseaux avant, en fait, qui existaient. Et que... Et donc, je voulais en mettre certains en avant qui me paraissaient importants et mettre en avant qu'il y a des choses qu'on peut apprendre de ces réseaux. Certaines de ces idées, les gens maintenant se disent « C'est un dingue de construire des réseaux comme ça, c'est pas possible, c'est trop dur. » Et si on regarde dans le passé, on se rend compte que ça fonctionnait assez bien, finalement. Qui ici a déjà entendu parler de Fidonet ? Fidonet. OK ? Fido, c'est ma première expérience à un réseau en général. Qu'est-ce que c'est ? Assez simplement, c'était à l'époque, quand la connexion à un réseau, c'était un modem et faire un appel téléphonique pour s'y connecter. Il y avait un truc qui s'appelait un BBS. C'était un endroit unique où tout le monde pouvait se connecter, tout le monde appelait le même endroit et on pouvait échanger des choses, des fichiers, discuter, etc. Et pas mal de gens se sont dit « Mais si on veut échanger des choses de l'autre côté du pays, ça va coûter très cher. Mais je peux faire un appel local, ça pourrait être gratuit ou en tout cas moins cher. Et ce BBS-là peut faire un autre appel local et ce BBS peut encore faire un autre réseau, un appel local, etc. Et en fait, on peut avoir un réseau global qui sera peu cher. Et c'est comme ça que Fidonet s'est répandu sur une grosse partie du monde. Il allait des Etats-Unis à la Bulgarie. Je crois qu'il allait un petit peu aussi en Amérique du Sud. Et il a été organisé par des gens qui voulaient juste pouvoir s'envoyer des messages, des emails et des choses comme ça. Un autre qui me tient beaucoup à cœur, c'est est-ce que quelqu'un a déjà utilisé des applications de beaming sur les Palms Palette ? C'est de l'infrarouge. Ça a l'idée, ça contient l'idée d'un réseau local hors ligne qui est inscrit dans l'objet dès le début. Autant que je m'en souvienne, si on avait une appli, on pouvait envoyer une appli à quelqu'un d'autre. Si tu veux cette appli, je t'envoie l'appli. Les deux téléphones se connectaient, ils faisaient un petit bruit et on les envoyait. On pouvait aussi s'envoyer des contacts et ça marchait finalement assez bien. Et ça marchait juste avec des petits connecteurs infrarouges, les mêmes qu'il y a dans les télécommandes pour les télés. Et je pense que ça marchait parce que la technologie était là déjà. Mais de manière plus importante, c'est que c'était assez facile à utiliser, c'était assez agréable pour que ces interactions, on était déjà en train de discuter, de moi ta carte, finalement, on sortait son Palm Pilot et on les pointait l'un à l'autre. Et finalement, on se connectait à un comportement humain qui existait déjà. Donc, ce n'était pas en train de dire aux gens de faire quelque chose complètement nouveau et bizarre. C'est quelque chose qui existait déjà. Quelque chose qui reçoit beaucoup d'attention dans les médias en ce moment, c'est El Paquete Semanal, donc le paquet hebdomadaire à Cuba. c'est un réseau c'est un réseau assez incroyable de transporteurs qui déplacent des choses à Cuba, des données. Qu'est-ce que c'est ? C'est quelqu'un, alors qu'est-ce qui se passe ? Quelqu'un va dans un pays qui a un accès à Internet au débit ou par une source il le récupère à Cuba. Pour ceux qui ne savent pas, la majorité des gens à Cuba n'ont pas accès à Internet et l'accès qui existe est très très cher. Donc il y a des gens qui ont trouvé ce système, ils achètent un disque dur, ils le remplissent avec des livres, des films, plein de choses, des applis, des jeux, et ensuite, ils le ramènent à Cuba. Ils ont tout un réseau de gens, les gens se parlent, se rencontrent, échangent, et ils échangent ces disques durs physiquement. Quelqu'un dit « Ah, j'ai le nouveau paquet hebdomadaire » et on va au magasin de paquet hebdomadaire, on connaît quelqu'un qui le récupère de quelqu'un d'autre, on va faire sa copie, et après ça, quelqu'un va, quelqu'un dit « Ah, moi je veux des applis » donc on va aux gens qui ont les applis, on va, on paye un peu d'argent, on copie les applis, etc., d'un disque dur à l'autre, et en fait, ça couvre Cuba assez bien. Et il n'y a pas de réseau sans fil, il n'y a pas de réseau avec des fils filaires, c'est juste des gens qui déplacent des disques durs et qui se parlent et qui se mettent d'accord. Et donc, ça a déjà été surnommé un sneaker net, donc un réseau en basket en français. C'est un peu la dernière possibilité qu'on peut en parler, mais il se trouve que le sneaker net, c'est encore la façon la plus rapide de déplacer des données. Par exemple, Amazon a un service que si on a beaucoup de données et qu'on veut les déplacer à Amazon, eh bien, ils vous amènent un camion dans votre data center et on le remplit, on le charge et c'est un exa octet de données. je ne connais pas tous les détails, mais par un exemple, ça aurait pris 26 ans pour le déplacer par Internet et ça n'a pris que six mois avec ce service. Donc, c'est vraiment juste un camion rempli de disques durs interconnectés. Ensuite, on a... Je pense que l'idée des réseaux méchés est en train un peu de s'estomper. Il y a eu beaucoup d'activités là-dessus il y a une dizaine d'années. Les gens qui construisaient des réseaux faits maison qui peuvent se connecter, qui peuvent comprendre comment se diffuser de l'information en se transmettant et en faisant des routes automatiquement. Donc là, la carte qu'on voit, c'est le réseau Wi-Fi en Catalogne. On peut voir que là, il y a la Barcelone, là où est le curseur de la souris. Donc, ça couvre une zone assez large. C'est à peu près 10 000 nœuds dans ce réseau-là. Et là, c'est fourni de manière... Ça fournit de manière un réseau assez rapide dans une zone où les télécoms locaux ne sont pas très intéressés pour quelque raison que ce soit et ne le font pas. et donc ne fournissent pas cet accès au débit local. Et il y a... C'est construit et tenu à jour par beaucoup de bénévoles et ça prend beaucoup de temps à ces gens et d'habilités et de compétences techniques. Mais ce qui se passe souvent dans ces cas-ci, en tout cas comme celui-ci, c'est qu'ils ont fait tout le travail difficile de prouver et que les gens veulent cet accès Internet et qu'ils sont prêts à payer pour et qu'ils sont prêts à donner de l'argent pour le faire fonctionner. Et puis les entreprises souvent arrivent et disent « Ah ben voilà, regardez, il y a un marché qui nous attend. » Et puis du coup, ces choses-là disparaissent après. Il y a quelque chose d'autre dont j'ai appris finalement hier, j'en ai entendu parler hier. Il y a un télécoms dans l'est de Nicaragua qui s'appelle CSA. Même genre d'idée, communauté, un effort communautaire parce que les télécoms locaux ne s'occupaient pas de l'est de Nicaragua, ils l'ont mis en place, ils l'ont fait fonctionner et les télécoms sont vus « Ah tiens, les gens vont payer pour un service télécom là. » Et là, ils sont venus, ils ont créé un énorme réseau, beaucoup de tours et ils ont fait fermés, ils vont essayer ça, ils vont couper l'arbre sous le pied. Et enfin, l'Internet en lui-même a commencé comme un réseau hors ligne. C'était dans les années 70, 1970, c'était l'Internet, voilà, c'était tout ce qu'il y avait dans l'Internet à cette époque. Et ça a été construit nœud par nœud. Quand ils l'ont allumé, c'était vraiment deux ou trois ordinateurs qui se parlaient les uns avec les autres et puis petit à petit, ça a été construit jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui. Et en plus, par-dessus tout ça, c'était un effort qui était financé par le département de la défense américain, mais il y a beaucoup de choses qui sont apparues par-dessus. Il y a Usenet qui est apparue, par exemple, qui existe encore, qui est encore actif. C'est une idée assez fascinante. Comment déplacer ? C'est comme des forums, finalement, organisés par sujet. Et quand ça a été créé, l'Internet n'était pas vraiment disponible, mais les gens disaient qu'on veut utiliser ce médium numérique. On n'a pas accès à Internet. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Donc, un peu comme le Fidonet, finalement, c'est les ordinateurs qui s'appellent les uns les autres, qui synchronisent les données. Et ce qu'on obtient, finalement, c'est, par exemple, une université a une copie complète de l'Internet et nous, on peut se connecter le plus proche et synchroniser en disant, je ne suis qu'intéressé par ce petit bout-là et récupérer juste la partie qu'on veut. Et la synchronisation inclut nos réponses. Et du coup, l'université, après ça, synchronise ça et le renvoie à toutes les autres personnes. Et ça se redistribue et ça fait le tour du monde de cette manière-là, de cette manière un peu asynchrone de manière asynchrone et bout par bout dans toutes les directions. Et ensuite, quelque chose de plus récent qui, qui pour moi, est vraiment quelque chose de très intelligent, très intéressant. Donc, c'est, c'est pour contourner l'Internet en Iran. Donc, ça s'appelle Touché. Donc, l'Iran bloque souvent des parties d'Internet. La télévision satellite est assez populaire en Iran, mais tous les satellites sont contrôlés par les Émirats Arabes Unis et qui ne s'entendent pas bien avec l'Iran. Et donc, les gens qui ont y touché en place ont reconnu ça. Et donc, parce que les transferts satellites de vidéos sont juste des bits et c'est un standard assez simple, c'est du format MPEG. Il n'y a personne qui va vérifier que les bits que vous envoyez sont une belle vidéo. Donc, touchez, ils ont une chaîne du réseau câblé. qui est accessible en Iran depuis les satellites principaux, ceux que vous utilisez pour récupérer la télé. Et si vous vous abonnez à cette chaîne, vous récupérez des choses et vous pourrez récupérer le signal et télécharger des choses sur une clé USB un peu comme si vous étiez en train de décompresser un fichier ZIP ou télécharger des données. Et pour moi, c'est vraiment un hack complètement fou, mais je trouve ça vraiment intelligent. et maintenant, pourquoi est-ce qu'on aurait vraiment besoin maintenant de penser à incorporer des réseaux locaux et hors ligne finalement, actuellement ? Et en fait, c'est tellement facile d'envoyer des choses sur Internet. Il y a des entreprises comme Google qui ont mis en avant le fait qu'on peut fournir des services où vous êtes tout le temps connecté et une fois qu'il y a ça, ils peuvent avoir leur gros serveur avec les moteurs de recherche et tout ça, mais on ne peut pas le faire d'une façon décentralisée. Et ils sont tellement investis dans cet Internet connecté partout, ils font des ballons, Facebook a pensé à envoyer des drones pour diffuser Internet pour que chacun puisse avoir accès à Internet peu importe où ils sont. Et c'est vraiment une nouvelle ère dans l'histoire des ordinateurs et d'Internet et ça me rappelle une histoire qui est parfois oubliée et donc dans les racines d'Internet, il y a une bonne partie d'Internet qui a été construite à peu près au moment de la guerre du Vietnam alors qu'on pense que l'Internet, c'était un tas de hippies qui avaient avec Internet et c'était de l'information accessible gratuitement et il se passait ça en même temps. Et en fait, pendant ce temps, les gens qui finançaient ça, donc c'était la défense américaine, avaient vraiment une idée différente. Leur idée, c'était on a on a un réseau qui est résistant aux attaques nucléaires et donc on a le plus gros système de commandes centralisées. Et donc on a un réseau où tout le monde peut s'occuper de tout et où le président peut choisir qui peut cibler et tuer. et donc on pourrait avoir des avions qui se déplacent et le président peut choisir s'il veut appuyer sur la gâchette ou pas. Et donc une des choses qu'ils ont fait dans les années 70, donc le plus grand ordinateur de l'époque, ils avaient fait un réseau au Vietnam et au Cambodge et donc à Ho Chi Minh, c'est là qu'il y avait une bonne partie et il voulait mettre des capteurs partout, des caméras, des micros et il voulait enregistrer en fait tout ce qui se passe sur cette piste autour d'Ho Chi Minh et donc quand on veut faire exploser un camion, le général peut être cette personne qui appuie sur la gâchette et donc on a une connaissance parfaite et on a investi des quantités énormes d'argent, il y avait plein de données, il y avait plein de statistiques sur les gens qui ont été tués, sur ce qui a été explosé, donc là vous avez une carte de toutes les zones qui ont été ciblées par ce système et au bout d'un moment quelqu'un a récupéré tous ces nombres, tous les camions, tous les avions et toutes les personnes qu'ils ont tuées et ils ont réalisé que c'était beaucoup plus gros que tout ce qui était estimé par les départements qui étaient chargés de cette estimation et après la guerre, on peut le voir maintenant dans les musées au Vietnam, les Vietnamiens se sont rendus compte que, oh, ici il y a des micros et quand ils entendent un camion, quelqu'un tire dessus et ils ont commencé à jouer des sons de camions. Donc, il y a eu cette énorme infrastructure d'Internet en plein milieu de la guerre et en fait, ils étaient victimes de leur propre bulle d'information. Et donc, plus directement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un réseau hors ligne et local ? Donc, Internet est en train de devenir très centralisé de plus en plus dans beaucoup de zones du monde, en fait, c'est très fragile et en fait, dans n'importe quelle partie du monde, ça peut devenir fragile assez facilement. Par exemple, à Manhattan, le 11 septembre, il n'y avait plus d'Internet, il n'y avait plus de téléphone, il n'y avait plus de téléphone portable, il n'y avait plus d'électricité, en fait, il y avait des énormes lignes électriques qui étaient dans les rues et ça, ça s'est passé en plein milieu de l'heure, quoi. Et donc, ça commence à devenir de plus en plus simple aussi de censurer l'Internet dans les zones comme la Syrie, par exemple. Et évidemment, il y a beaucoup de personnes qui essayent de faire en sorte que ce ne soit pas neutre, qu'il y ait des services qui soient favorisés par rapport à d'autres. et évidemment, ce n'est pas non plus distribué de manière équitable. Donc ici, il y a une carte du monde basée sur le pourcentage de personnes qui utilisent Internet et on voit que c'est vraiment distribué de manière inégale. Et une des raisons pour ça, c'est parce que dans certaines régions, c'est vraiment très cher et ce sont des parties du monde où les gens n'ont pas beaucoup d'argent et ne gagnent pas beaucoup d'argent et donc le fait de pouvoir se payer Internet, en fait, c'est vraiment bloquant dans certaines zones. et c'est quelque chose que Facebook a remarqué lors de leur initiative Internet.org où ils voulaient payer les factures Internet pour que les gens du monde entier puissent avoir accès à Facebook. Mais en fait, ce qui les intéressait, ce n'est pas Internet en entier, mais plutôt Facebook. et donc, il y a plein de projets sur lesquels on a travaillé. Donc, dans les États-Unis, il y a des grandes zones où les gens n'ont pas de couverture réseau, par exemple, les fermes. Donc, ici, il y a des gens qui travaillent dans une ferme en Géorgie. on les a aidés à suivre le travail qu'ils faisaient pour qu'ils soient payés correctement. oui, ils n'avaient pas de connexion mobile, ils n'avaient pas accès à Internet. Et ça, c'est en Géorgie. Donc, c'est une partie des États-Unis. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'endroits du monde, donc, par exemple, la Syrie où la ou la connexion entre la Syrie et le monde extérieur est assez ténue. Donc, par exemple, Tartus a trois connexions avec le reste du monde et ça a été décidé comme ça explicitement. Donc, la Libye, après la chute de Kadhafi, ils ont regardé comment les communications étaient gérées et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait un seul bâtiment qui gérait tout. Et que c'était un choix, évidemment, de libérer. Un autre exemple intéressant, c'est cette manifestation à Hong Kong. Donc, c'était sur la Causeway, l'avenue principale. C'était assez inattendu d'avoir des dizaines de milliers de personnes qui étaient sur l'autoroute. C'était une manifestation politique, ils voulaient se faire entendre et ils ont mis beaucoup d'efforts dans le fait de communiquer et de savoir ce que faisait la police. Il y a eu pas mal d'attention qui a été portée. Je ne me souviens pas du nom. Il y a un service de chat, de communication à cette année qui avait... Vous savez, non ? Non, c'était un truc spécifique avec une connexion avec une connexion locale. Firechat. Merci, oui. Donc, Firechat. Et ça a eu beaucoup de pubs à ce moment-là et c'était assez intéressant cette appli parce qu'elle fonctionnait comme une appli de chat normale mais si on ne pouvait pas se connecter à Internet, ça essayait également via le Bluetooth d'envoyer des messages à travers un réseau local en Bluetooth. C'est un bon modèle de dire Internet ou s'il y a ou s'il n'y a pas et sinon un réseau méché ad hoc s'il n'y a pas d'Internet. Il y a beaucoup de bonnes idées et c'est difficile de choisir mais la question c'est aussi comment est-ce qu'on peut faire tout ça. C'est en gros la question sur laquelle on travaille dessus et notre travail le plus récent est lié à une compétition Mozilla sur les réseaux hors ligne et on a commencé on a choisi de se concentrer sur l'Amérique latine et de détendre nos horizons ensuite je pense et on avait commencé après depuis on a un peu étendu mais au début on a fait des sondages pour avoir une idée de quels étaient les problèmes quels étaient les besoins des gens quelles étaient leurs inquiétudes donc voici les réponses des gens de ces pays auxquels on a parlé ensuite on a juste essayé d'avoir des idées générales de quand vous utilisez votre téléphone quels sont les problèmes que vous avez le coût des données était numéro 2 la batterie était numéro 1 donc on était arrivés avec une perspective on avait appris beaucoup sur combien ça coûtait de les utiliser dans cette partie du monde et c'était notre façon de se concentrer sur les questions mais en fait la question de la durée des batteries était en fait le premier problème à partir de là on a aussi eu la question de quelle quantité de données utilisent les gens 2 gigas ou moins c'est la moitié des gens ont répondu cette réponse donc pas tant que ça et ensuite combien ils payent donc la majorité des gens payent plus de 20 dollars par mois ce qui en Europe dans l'Union Européenne n'est pas si important mais dans beaucoup de pays dans beaucoup d'endroits c'est beaucoup d'argent c'est une proportion assez importante de leur salaire ou de leur revenu donc c'est après 10% dans certains cas donc à partir de là on a fait beaucoup d'interviews on a trouvé qu'avoir des vraies histoires nous informait vraiment beaucoup il y avait beaucoup de questions de vie privée qui émergeaient est-ce qu'on peut vous interviewer et répandre votre histoire vos besoins auprès du monde c'était compliqué donc ce qu'on s'est fait à partir de ces interviews on a créé des personnages fictifs et on en a donc en voici trois et on a essayé de les garder proches de de ce qu'on a entendu et donc ceci donc il y en a 8 ou 10 je crois en tout ils sont tous disponibles sur le site de OK Things donc le lien est sur la page Talk ça parle un petit peu de leur histoire de leur téléphone de leurs revenus quelles applis ils utilisent et qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils font avec leur téléphone elles ont été très utiles pour réfléchir à comment prioriser les choses on a mis plus d'effort par exemple dans la durée des batteries par exemple en plus de nous baser là-dessus on est revenu sur FDroid qui est un des éléments les plus gros sur lequel on a travaillé on a commencé à travailler avec en 2012 ce qu'on appelait à l'époque l'échange d'appli le app swap et à partir de là on a essayé de réfléchir donc FDroid c'est un magasin d'appli ça permet de déplacer des bouts de données d'un endroit à votre objet à votre téléphone pour que vous puissiez l'utiliser ça peut être des livres des films des applis peu importe donc dans FDroid on avait vraiment cette possibilité de se demander quelles sont toutes les manières utiles de déplacer des bouts de données de ici à là et comment est-ce qu'on peut toutes les mettre dans une expérience utilisateur où on n'a pas vraiment besoin de se poser la question de comment on prépare les choses comment on les configure ah internet marche pas il faut que je configure la connexion bluetooth d'une manière spéciale pour pouvoir l'utiliser etc avec des miroirs ou des choses comme ça non et ça prend vraiment de plus en plus forme à gauche là il y a de plusieurs façons dont les données sont transmises dans l'écosystème FDroid donc bien sûr tout en haut il y a FDroid.org c'est là par défaut on allume le téléphone quand il y a de la connectivité internet on trouve une appli on l'installe etc tant qu'internet marche bien ça la télécharge depuis cette source dans FDroid.org on peut aussi déclarer que ah je suis également disponible là dans cette haute miroir si vous n'arrivez pas à joindre FDroid.org vous pouvez essayer le dépôt sur cet autre serveur donc ça c'est disponible dans le seul serveur mais il faut que le client sait également que je ne peux pas me connecter à ce service par exemple donc c'est quoi le suivant dans la liste et il essaye le suivant dans la liste et il essaye il continue d'essayer et donc si les utilisateurs si on a son propre serveur et qu'on fait faire son propre miroir c'est super n'hésitez pas donc n'importe qui peut le faire n'importe qui peut rajouter son propre miroir et partager avec n'importe qui et cette même logique s'applique ici l'utilisateur n'a pas besoin de savoir que la source principale n'a pas fonctionné il n'y a pas de notification ou rien ça continue dans la liste des sources jusqu'à jusqu'à ne rien trouver et si ça ne trouve rien là ça vous notifie c'est toujours un service centralisé FDroid.org c'est la communauté centrale de personnes qui participent à ce projet tout ce que fabrique FDroid est du logiciel libre et open source mais on essaie de faire pareil donc on a un dépôt Guardian Project pour FDroid donc on peut juste s'y abonner on peut s'envoyer le lien par mail par exemple et qu'on se clique dessus FDroid demande voulez-vous ajouter cette source et ça aussi ça a ses propres miroirs et on peut en avoir autant qu'on veut chacun avec ses propres miroirs chacun avec ses propres spécificités et ensuite on a la fonction à proximité donc chaque téléphone a des radios qui peuvent se parler à proximité il y a la wifi le bluetooth et on peut les configurer pour s'échanger des données donc dans FDroid on a un onglet à proximité qui vous aide à créer une connexion avec quelqu'un local pour échanger n'importe quelle appli ou même des vidéos qui sont sur votre téléphone on peut les rendre disponibles on peut se connecter à quelqu'un d'autre ça apparaît dans l'expérience normale du magasin d'appli on peut cliquer dessus pour l'installer et enfin il y a la question de on doit faire cette procédure on a besoin d'avoir FDroid qui parle à FDroid mais si j'ai une appli que je veux envoyer à quelqu'un je n'ai pas FDroid dans ces cas là je peux t'envoyer FDroid ça c'est assez simple à faire c'est aussi là à gauche donc d'accord je t'envoie FDroid d'abord et après ça la suite sera beaucoup plus simple et ensuite bien sûr il faut également que ça marche avec avec des autres magasins d'appli qui sont sur le téléphone la majorité du monde Android les gens ont l'habitude d'avoir que d'avoir Google Play mais dans beaucoup de parties du monde d'avoir plusieurs App Store plusieurs magasins d'appli c'est classique en Chine en Inde d'autres endroits et pour que ça soit tout un écosystème il faut que tout le monde soit sympa et joue le jeu donc si vous récupérez les applis de Play et vous utilisez aussi FDroid il faut que FDroid FDroid fera ce qu'il peut pour être sympa bien fonctionner avec l'art et donc si on installe une appli par Google Play on pourra également la partager avec ses fonctions intégrées à FDroid et récemment on a vu un bon exemple un peu surprenant quelqu'un est venu nous en parler sur notre salon de discussion et ah ben voilà j'ai créé un magasin un store en tout cas à Cuba et parce qu'on a mis l'effort on a fait l'effort pour que les outils fonctionnent et pour qu'ils puissent parler sur un réseau tant que ça se parle sur un réseau ça pourra fonctionner peu importe que ce soit internet ou non cette personne à Cuba a décidé qu'il allait ouvrir un magasin de téléphones mobiles et il a pensé qu'une bonne façon de faire la promotion de son magasin c'était d'avoir un point d'accès wifi local auquel on pourrait se connecter et on pourrait avoir des applis gratuites donc il était au bord de la ville donc si vous venez chez moi il était assez loin donc finalement si vous venez ici vous pouvez vous connecter gratuitement à mon réseau et vous aurez les applis gratuites et si vous avez besoin d'un câble ou El Paquete donc le paquet hebdomadaire mon magasin est là vous savez où me trouver donc ça c'est quelque chose qui est vraiment intéressant pour moi parce que pour la plus grande partie c'est hors ligne c'est un accès wifi avec en gros un disque dur qui est connecté et de temps en temps il synchronise avec internet donc c'est un peu comme une connexion internet hebdomadaire si on veut et donc en suivant ce fil il y a aussi les choses comme des petites boîtes avec du wifi et du stockage donc par exemple ici Library Box donc ça prend cette idée de synchronisation occasionnelle ça la rend vraiment simple et peu coûteuse je veux aussi mettre en évidence qu'on n'est pas les seuls à faire ce travail et en fait ce qu'on espère voir c'est qu'il y a encore plus de gens qui se penchent là dessus et le faire d'une façon où on peut on peut collaborer donc Briar a présenté ça donc c'est une idée assez similaire ils peuvent utiliser internet pour synchroniser mais on peut aussi utiliser des réseaux plus locaux il y a aussi on a aussi beaucoup travaillé avec des activistes tibétains qui sont vraiment isolés ils n'ont pas de réseau ils ont mis en place leur propre système et leur propre réseau et donc ils ont offert une couverture de leur réseau et même ce qu'on voit c'est que même la Silicon Valley en fait a une connectivité qui n'est pas qui n'est pas si donne que ça et donc on peut avoir des données hors ligne sur Google Maps on peut voir Apple et Google qui poussent aussi maintenant cette idée et donc c'est vraiment devenu mainstream c'est vraiment devenu banal presque et donc eux ils ont des énormes ressources en ingénierie mais pour le cas d'Apple par exemple ils vont souvent le faire marcher très joliment mais par contre ils vont mettre des restrictions un peu arbitraires comme iTunes ça marche bien par contre vous ne pouvez pas partager votre musique et Google il va ajouter du tracking du suivi et donc de la part d'Apple par exemple il y a une grande leçon qui est pensez aux spams et aux abus quand vous concevez quelque chose donc il y avait un service local qui était fait à New York qui s'appelait Airdrop et qui permettait d'envoyer des fichiers et du contenu et il y a des gens qui se sont amusés à envoyer des dick pics comme ça à tous les gens qui étaient dans le métro à New York donc vous dévoriez votre téléphone et ils vous montrent la photo donc c'est vraiment pas optimal et en plus il y a deux applications qui s'appellent Shareit et Zapia qui font ce partage assez facilement donc c'est à ça que ça ressemble et pour moi on dirait qu'ils ne sont pas vraiment focalisés sur le local quand ça a commencé c'était joli ça marchait bien c'était des start-up et maintenant ils commencent à vous suivre à vous tracer et à essayer de tirer profit de vos données et donc il faut qu'on le fasse autrement si on veut vraiment avoir quelque chose de neutre et local et qui fonctionne hors ligne ça ne viendra pas d'Apple et de Google ça ne viendra pas ça ne viendra pas de start-up donc pour mettre pour surligner un peu le plus important ce qu'on veut c'est que les gens se connectent les uns aux autres et on veut penser à comment on veut réfléchir à comment les gens agissent et comment on peut les encourager à agir selon notre business model et donc si on veut et on veut essayer de le mettre aussi dans la conception des protocoles donc ça c'est des schémas faits par Paul Baran qui a été impliqué dans le design d'internet donc il parlait de réseaux centralisés décentralisés ou distribués et donc tous ces réseaux supposaient que tous ces points ne se déplacent pas mais pourtant les gens se déplacent donc maintenant qu'on a des téléphones mobiles il faut considérer que le mouvement le mouvement a toujours une partie intégrante de ce processus et donc ça veut dire qu'à certains moments on aura une très bonne connexion internet et donc on peut l'utiliser et peut-être que ce hub centralisé sera utile et à d'autres points vous n'aurez pas on sera peut-être connecté à une une library box qui a que certains services spécifiques dont vous avez besoin ou pas d'ailleurs et donc il y a beaucoup de choses il y a toute une plage qui doit être considérée pour que l'utilisateur soit fluide et que ça marche en fait et pour pour résumer un peu donc on a ces concepts qui sont un peu nos concepts de cœur donc il faut que ce soit il faut que ça puisse être découvert donc il faut que si quelqu'un met une wifi box il faut que votre votre équipement puisse être capable de le récupérer de le voir il y a besoin de quelque chose pour stocker les données pour avoir pour avoir un modèle efficace par exemple quand vous avez internet une fois par semaine il faut aussi un moyen pour que les gens puissent envoyer leurs données disséminer leurs données et pas seulement pas seulement récupérer et une chose qui est importante qui est un travail récent qui est le plus générique et le plus le plus partageable c'est quel est le quel est le format de données qui est utilisable pour nous et quel est le service qu'on utilise donc ça c'est notre premier notre premier brouillon pour ça et donc ça ça veut dire je suis disponible sur sur ce réseau je suis disponible à telle adresse je suis j'ai du bluetooth ou pas et donc ça c'est ça c'est la façon de déclarer un service c'est un c'est quelque chose de standardisé de manière à ce que ça puisse se produire de manière automatique si on distribue ça à plein d'utilisateurs ça sera pas très utile et donc on a aussi cette bibliothèque logicielle qui est disponible pour Android qui s'appelle Arianda qui qui donne qui donne ces ces blocs de base pour pour des applications donc tout ce qui est la découverte de services et puis la façon de récupérer de se connecter et tout ça et donc maintenant la question c'est comment est-ce qu'on peut commencer à mettre ça dans notre dans notre logiciel donc en fait c'est surtout une question de de s'y mettre et d'essayer et de se dire bah voilà si j'ai une connexion réseau même si c'est un un réseau local bah ça devrait juste ça devrait juste marcher mais en fait c'est c'est quand même assez raisonnable de vérifier que des choses marchent juste par internet et en fait souvent ce sont les choses qui vont empêcher les choses de de fonctionner en local donc on peut essayer par exemple de prendre une library box de voir si on peut communiquer avec est-ce que ça marche si on n'a pas de nom de domaine parce que nous on a l'habitude de ccc.de par exemple mais si vous avez juste une adresse IP une suite de nombres est-ce que votre application va marcher parce que le nom de domaine va va rendre plus difficile la mise en place de de nœuds légers et donc dans le dans le flow d'utilisation de l'application et est-ce qu'il y a des est-ce qu'il y a des une façon d'envoyer les données et de les mettre en cache de manière à ne à ne pas faire fuiter d'informations et avec pas mal de petits réglages avec il y a beaucoup de logiciels qui peuvent qui peuvent marcher dans des réseaux hors ligne ou locaux sans avoir besoin de beaucoup de changements et beaucoup de travail et pour résumer je voulais juste dire que on sait que c'est possible maintenant on veut construire ce réseau d'une façon qui respecte nos valeurs et ça veut dire que construire un réseau on veut construire un réseau qui va faire quelque chose même quand le gros fournisseur ne rend pas les choses faciles et donc ça veut dire qu'il faut qu'on construise des choses où on n'a pas besoin de demander la permission en avance pour le faire donc il faut par exemple prendre votre votre borne wifi l'allumer et ça ça devrait marcher donc faudrait pas que ce soit essentiel par exemple d'avoir des noms de domaine et il faut penser aussi à comment est-ce qu'on peut on peut garder ça abordable au niveau prix donc il faut pas qu'il faut que ce soit accessible il faut pas qu'il y ait de choses de de restrictions arbitraires comme iTunes par exemple donc oui le côté abordable on pourrait croire que ouais non ici c'est pas très important mais le système en fait il est fait de plein de petites pièces qui sont chacune abordables et c'est ça qui permet de faire toute cette complexité et donc pour pour finir je vais juste vous laisser quelque chose qui nous inspire ce sont ces moineaux en Angleterre qui se rassemblent toutes les nuits et volent dans ces espèces dessins auto-organisés et vous avez plein d'individus certains prennent la direction d'autres non d'autres se laissent guider et c'est vraiment impressionnant et si on peut faire des réseaux avec cette fluidité ce serait vraiment génial merci on a du temps pour les questions si vous nous quittez merci de le faire discrètement il y a deux micros donc faites la queue et on vous appelle donc pour poser votre question n'oubliez pas d'être silencieux en partant peut-être lever la main si vous voulez poser une question mais que vous ne pouvez pas accéder à un micro parce que les gens sont en train de partir approchez-vous du micro 2 qui est juste là donc vous avez parlé du cas de Barcelone où il y a un réseau maillé et vous avez dit que probablement les fournisseurs de télécom viendront là-bas et prendre la part de gâteau avec leur propre business model mais comment comment est-ce que c'est possible parce que vu que l'infrastructure est déjà là en fait ce serait plus simple de la garder que pour les fournisseurs où ils devraient construire leur propre infrastructure vous parlez du cas du Nicaragua ? non le cas de Barcelone ok Barcelone alors le problème c'est que si vous avez une entreprise et que vous avez une bonne concurrence et qu'ils peuvent faire des réseaux moins chers et les maintenir de manière neutre etc c'est très bien il n'y a pas de problème mais je crois que la motivation en Catalogne c'est qu'il n'y a pas vraiment de concurrence en termes de concurrence au Nicaragua il y a de la concurrence il y a une concurrence mexicaine et une nicaragouaienne donc ces entreprises ne répondent pas vraiment à ce que veulent les gens et rajoutent des restrictions à des bitraires est-ce que ça répond à votre question ? je me demandais pourquoi c'est pas compétitif en fait d'avoir une infrastructure indépendante je crois que dans le cas du Nicaragua les télécoms ont beaucoup d'argent et ils ne veulent vraiment pas d'avoir créé un précédent d'être une concurrence efficace donc ils sont vus ah ils ont des abonnés donc on va les écraser ils sont des monopoles c'est des énormes énormes monopolis ça fait partie de ça donc je crois qu'en fait la question du coût n'est pas très vraiment importante ils veulent juste pas qu'il y ait des gens qui commencent à avoir l'idée qu'on peut créer de la concurrence ok microphone number one donc vous focalisez sur les technologies mobiles est-ce que vous considérez que les desktops enfin les ordinateurs de bureau ou les ordinateurs portables sont non pertinents ou est-ce que c'est quelque chose que vous considérez peut-être plus tard alors ça fait complètement partie de ce qu'on aimerait faire mais on considère nous le garden project notre travail de développement est sur sur tout ce qui est mobile mais on adorerait voir des choses faites sur nos mobiles donc sur les ordinateurs de bureau merci pour cette présentation j'ai en fait deux questions la première c'est de ce que j'ai compris le bluetooth c'est la façon de faire pour ces raisons décentralisées en tout cas c'est ce que les gens font en ce moment qu'est-ce que c'est le plus grand ce qui a été fait de plus gros en ce moment que les gens ont accompli par rapport à des réseaux décentralisés basés sur le bluetooth et la deuxième question c'est vous avez parlé de beaucoup de problèmes techniques est-ce que comment est-ce que le routage fonctionne avec ce bluetooth est-ce que est-ce que vous avez du routage basé par encapsulation ou est-ce que chacun connait les adresses de tout le monde laisse-moi réfléchir on va commencer par la question la plus simple c'est pas juste du bluetooth c'est le bluetooth on peut faire du wifi si on a un point d'accès sans internet ça marche il y a du wifi direct aussi qui peut marcher bien parfois mais pas toujours il faut vraiment tous les prendre en compte si possible et pas seulement ça bluetooth est souvent le plus simple mais c'est très lent alors que le wifi est plus dur à établir mais ça va plus vite et ensuite donc le plus large usenet c'est le plus large c'est des tera tera coûtés de données quand j'ai parlé des forums qui étaient copiés à gauche à droite ça c'est généralement copié via internet c'est le plus gros auquel je peux penser et la deuxième question c'était le routage ça ne serait pas vraiment à la couche du transport dans laquelle on pense généralement quand on pense au routage l'idée est plus de faire du routage si on veut faire du routage ad hoc alors on va faire un réseau méché donc ça c'est vraiment dédié à tout ce qui est réseau ad hoc FireChat ils font du routage ad hoc je crois à très petite échelle en bluetooth et je crois qu'une partie de ça est disponible librement ou gratuitement si je ne me souviens bien mais mais vraiment l'idée et c'est par exemple dans le cas d'EvDroid c'est peut-être plus simple c'est que il y a un concept d'un dépôt qui est une collection d'applis etc. de fichiers et il y a un identifiant unique qui est la clé de signature ça veut dire que quand le client rencontre des fichiers il peut facilement identifier d'où ça vient ah ça vient de fdroid.org parce que ça correspond à la clé de signature et il peut décider que tant qu'il arrive à joindre ces fichiers là à les consulter et dans ces cas là il peut échanger les fichiers parce qu'il n'y a pas vraiment de routage à ce niveau là c'est sur un réseau méché et qu'il reçoit une RS IP sur ce réseau méché mais qu'il a les mêmes fichiers et qu'il a les mêmes index pour le nœud ça sera les mêmes fichiers il pourra le vérifier donc un truc qu'on doit vérifier c'est quels sont les bouts et les bits qu'on veut déplacer et comment on peut le faire de manière réutilisable c'est très simple de se connecter à internet et dire ouais utilise ce domaine et considère qu'il va toujours être là et je crois que pour ça fdroid est un premier exemple et Briar est aussi un bon exemple et d'intégrer internet et bluetooth et un réseau wifi local pour faire de la messagerie ok juste à check est-ce qu'il y a une question d'internet ? non non c'était pas le cas micro numéro 2 une des choses dont je me suis rendu compte c'est quand vous parliez d'applications et de fdroid et quand on se connecte à des locaux qu'est-ce qu'il en est de IPFS DAT et d'autres réseaux distribués donc vous avez parlé d'intégrer d'autres initiatives comme Matrix alors IPFS pour les gens qui ne savent pas c'est le système de fichiers interplanétaires c'est un système de fichiers qui est accessible partout dans le monde je crois que le projet IPFS est un exemple excellent de ce genre de choses et on adorerait s'intégrer avec eux c'est juste qu'il y a seulement un nombre d'heures limitées par journée c'est vraiment ça le problème pour l'instant nous on est concentré sur c'est quelque chose que j'aimerais vraiment faire si quelqu'un connait bien IPFS c'est vraiment si quelqu'un se connait bien et j'aimerais beaucoup travailler avec eux pour le faire pour intégrer ça mais moi je me concentre sur les choses les plus faciles à faire donc c'est les questions de mirroring de faire des miroirs facilement les librairies box pour faire du partage local de bluetooth des choses comme ça c'est ça mes compétences pardon les compétences et la capacité des gens qui ont fait ce travail là c'est aussi pour ça c'est ça que j'essaie de vous convier ici de partager avec vous ici c'est que c'est un effort qui doit être distribué et il y a beaucoup de façons qu'on peut faire les choses donc comment est-ce qu'on peut trouver une façon de tout relier tout faire marcher ces choses en même temps et faire en sorte que les messages puissent aller d'un réseau méché bluetooth via IPFS sur l'internet centralisé et reviennent et que tout ça ça fonctionne sans que les gens aient besoin d'y penser malheureusement on n'a plus de temps vous pouvez le trouver pendant le congrès pour si vous avez d'autres questions les applaudissements donc pour le présentateur merci ils continuent de l'économie d'autres de l'économie Sous-titrage ST' 501